Salut à tous, comme promis, une petite analyse vidéo tactique avec des captures d'écran sur le match de PSG Montpellier d'hier soir, la victoire du PSG 4-0, pour montrer pourquoi il y a des améliorations aujourd'hui dans le système de jeu du PSG, notamment dans les comportements individuels, ce dont on parle régulièrement dans les podcasts, qu'on va essayer d'expliquer ici avec des captures d'écran. Par exemple, sur la première situation, quand Mbappé s'en va en profondeur et qu'il est fauché par le gardien Montpellier 1 et qu'il sera expulsé après grâce à la VAR. En fait, pourquoi ça change par rapport à d'habitude ? Alors tout simplement parce que, en fait, dans cette situation-là, on le voit, Mbappé, qui est là, les derniers matchs, il serait venu dans cette zone-là, décroché et demandé le ballon dans les pieds. Là, alors, est-ce que ça a été travaillé cette semaine ? Est-ce qu'on lui a parlé ? Est-ce que lui a pris conscience de certaines choses ? Ou peut-être tout en même temps ? Au lieu de venir dans cette zone-là et demander le ballon dans les pieds arrêtés, il décide de demander le ballon dans la profondeur. Et effectivement, avec la qualité de passe d'un Paredes, ici avec le ballon, eh bien, oui, le ballon va arriver et Mbappé va être donc fauché par le gardien Montpellier 1. Ça, c'est une des situations dont on a beaucoup parlé, où on demandait à Mbappé de demander dans la profondeur parce que c'était son jeu, parce que c'est ce qu'il sait faire. Il y a une autre situation, également, où on parlait du fait de coordonner les appels et de ne pas faire chacun son match. Il y a une situation intéressante sur un centre de Kurzawa, en première mi-temps, où on voit bien là, ici, Icardi, Mbappé, ici, Di Maria et donc Kurzawa. Là, il y a plein de possibilités. La première, c'est déjà qu'Icardi reste dans cette zone-là pour recevoir un centre ou demander ici, entre les deux. En restant dans cette zone-là, en fait, il empêche, il va ramener de la densité et il empêche Kurzawa de trouver des solutions. On va le voir sur l'image suivante. La coordination des appels, en fait, elle permet, donc, Icardi va lui aller devant le but, proposer une solution devant le but. Mbappé, il va éviter de plonger avec Icardi et il va rester légèrement en retrait. Et, en fait, en restant comme ça, ils vont libérer la zone qui est ici pour que Di Maria soit trouvé. Et comme par hasard, bah oui, Di Maria va être trouvé sur le centre en retrait et il va frapper juste à côté. Ça, ça fait partie de la coordination des appels. Et une dernière capture d'écran pour vous montrer encore une fois et Mbappé et la coordination des uns et des autres. C'est cette situation-là, en deuxième mi-temps, où Verratti trouve Mbappé. Et au lieu de garder le ballon comme il l'a fait régulièrement lors des derniers matchs, il va jouer en une touche, Mbappé. Alors, non seulement il va jouer en une touche, vers Di Maria, mais en plus, au lieu de rester statique et de redemander le ballon dans les pieds, il va prendre la profondeur. Donc, automatiquement, le ballon, il va plus vite que les joueurs. Donc, à ce moment-là, il gagne du temps et il prend de la vitesse. Et là aussi, la coordination, c'est qu'au départ, quand il y a la première remise de Mbappé, il dit que c'est lui qui peut plonger ici. Il y a l'espace. Sauf qu'au lieu d'amener de la densité avec son défenseur, qu'est-ce qu'il va faire ? En fait, il va rester en point de fixation, légèrement écarté et faire l'appel vers le but. Alors oui, effectivement, on peut dire que c'est pour aller marquer, mais cet appel-là va empêcher d'emmener tous les défenseurs dans la zone de Mbappé et donc de mettre de la densité. Et en faisant cet appel-là, il libère également l'espace pour Neymar puisque le défenseur est obligé de le suivre parce que sinon, Mbappé va le trouver tout seul devant le but. Voilà. Ça, c'est exactement ce qu'on répète dans plusieurs podcasts, à savoir la coordination des appels des uns et des autres. Non, on ne doit pas faire l'appel tout seul dans son coin et ne pas m'occuper de ce qui se passe autour de moi. Oui, il y a parfois des appels où je ne vais pas recevoir le ballon, mais ça va libérer des espaces pour les autres. Et on a eu l'impression hier, alors effectivement, on peut toujours dire que c'était contre Montpellier, qu'ils étaient réduits à 10 rapidement, mais déjà, il y a une expulsion logique que Paris a été cherchée. Donc ça, ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Mais on a déjà vu un PSG se perdre à 10 contre 11, tomber dans la facilité, et ça n'a pas été le cas hier. Alors, il y a encore beaucoup de choses à améliorer, mais en tout cas, il y a des progrès, il y a une ligne directrice, il y a des circuits de passe qui se mettent en place, il y a une attitude qui est différente. Voilà, il faut juste espérer que Paris progresse athlétiquement et que ça donne des résultats très vite, puisqu'on sait tous que l'objectif aujourd'hui, c'est le match contre Barcelone le 16 février. Voilà, on essaiera d'en refaire quand ce sera possible, si ça vous a intéressé, bien sûr. Voilà, à bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501